L'aliment que nous avons tous dans nos placards et que nous consommons tous les jours est l'huile végétale. Diverse et variée, chaque huile a un intérêt différent, soit quant à ses bénéfices nutritionnels, soit quant à sa qualité de conservation et d'utilisation. Et pourtant l'une des huiles que nous consommons le plus en France et dans le monde est nocive à la santé et augmente le risque de cancer et de la maladie d'Alzheimer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi il faut absolument l'éviter et comment choisir une huile bonne à la santé. Qu'est-ce qui définit une bonne huile ? Contrairement à ce que l'on croit, une huile est très sensible à l'humidité, la lumière et la chaleur, trois facteurs qui ont tendance à la faire rancir, c'est-à-dire qu'elle va subir une oxydation. Et cette huile oxydée peut elle-même oxyder les cellules du corps humain, endommageant l'ADN et favorisant le vieillissement et des maladies neurodégénératives telles que la démence. Elle peut agir comme une toxine favorisant entre autres différents cancers, du diabète et de l'athérosclérose. C'est pourquoi une bonne huile est à l'inverse, une huile qui est moins sensible au rancissement et qui contient des acides gras insaturés de haute qualité. Une mauvaise huile a une stabilité réduite et s'oxyde rapidement lorsqu'elle est utilisée pour la cuisson, conduisant à une dénaturation de l'huile, une perte de ses nutriments et la formation de graisses trans. Une huile qui en a toutes les caractéristiques et que pourtant tout le monde consomme et a dans sa cuisine est l'huile de colza. Pourquoi cela ? Voyons tout de suite quatre choses à absolument connaître sur l'huile de colza. Premier point, l'huile de colza est une huile raffinée. L'huile de colza, également appelée huile de canola, fait partie des matières grasses les plus consommées en France. Pour cause, son goût neutre lui permet de se glisser dans bien des préparations. La majorité de l'huile de colza que l'on retrouve dans le commerce est raffinée, en France comme en Europe, ce qui implique qu'elle contient des graisses trans et des acides gras résiduels. Il existe de manière générale deux types d'huile, l'huile raffinée et l'huile pressée. L'huile pressée est extraite naturellement des graines par procédé mécanique, ce qui lui permet de conserver une grande quantité d'acides gras insaturés. C'est le cas de l'huile d'olive, l'huile d'avocat et l'huile de sésame entre autres. En revanche, l'huile raffinée est traitée chimiquement et à haute température et nécessite l'ajout de solvants pour son extraction. Elle perd en conséquence tous ses nutriments bénéfiques, dont ses antioxydants. Parmi elles peuvent être citées l'huile de pépins de raisin et l'huile de colza. Lors du raffinage, l'huile de colza perd donc la majorité de ses nutriments et contient une quantité excessive d'oméga-6, provoquant un déséquilibre dans le ration oméga-6-oméga-3. Un excès d'oméga-6 peut entraîner diverses maladies chroniques telles que la démence, la maladie d'Alzheimer, l'obésité, des maladies cardiovasculaires, etc. Selon le Conseil canadien du canola, le processus de fabrication de l'huile de colza comprend cette étape. Dans ce processus, c'est un solvant appelé hexane qui est utilisé pour enlever les acides gras résiduels après extraction de l'huile. L'huile subit également un blanchissement pour améliorer la couleur, la saveur et sa durée de conservation. À travers ses multiples étapes de traitement, l'huile de colza finit par générer des graisses trans. Un autre problème est que même après le processus d'élimination des acides gras résiduels, il a été constaté qu'il restait des traces d'hexane dans l'huile de colza disponible sur le marché. L'Union européenne tolère cependant une quantité de 1 mg d'hexane résiduel par kilo. Mais parlons un peu plus de cet hexane. L'hexane est une substance chimique produite à partir du pétrole et est principalement utilisée comme solvant dans l'extraction d'huile végétale. Même si aucune expérience sur l'homme n'a été menée, des études sur des rats ont permis d'observer, après une exposition légère à l'hexane, l'apparition de maladies dégénératives et respiratoires. Tandis qu'une exposition à des concentrations élevées d'hexane ont elles entraîné convulsions et décès. Certains partisans de l'huile de colza soutiennent que nous sommes tout autant exposés à l'hexane lorsque nous faisons le plein de notre voiture. Pourtant, nous ne faisons pas le plein tous les jours et nous consommons quand même peu d'essence. Alors que nous utilisons, nous cuisons et consommons de l'huile végétale matin, midi et soir. En deuxième point, l'huile de colza produit des composés cancérigènes à haute température. Chaque huile possède ce que l'on appelle le point de fumée. Il s'agit de la température à laquelle l'huile commence à produire de la fumée et à se décomposer lorsqu'elle est chauffée. Cependant, même avant d'atteindre le point de fumée, certaines huiles montrent une faible stabilité oxydative. L'huile s'oxyde facilement, rancit et se détériore. Et c'est le cas de l'huile de colza. Un groupe de recherche australien a étudié diverses huiles chauffées à différentes températures, et il s'est avéré qu'à 240 degrés, c'est l'huile de colza qui montre la plus grande quantité de composés polaires produites, allant de 25 à 30%. Ce qui traduit une forte détérioration de l'huile. Des recherches en Europe estiment pourtant qu'une huile qui contient 25% ou plus de composés polaires ne peut pas être consommée et doit être jetée. Comme je vous le disais au tout début de la vidéo, une huile altérée forme des substances cancérigènes telles que les aldéides. Elle participe également à l'oxydation des cellules de notre corps, favorise le vieillissement, endommage l'ADN, et entraîne des maladies neurodégénératives telles que la démence. Cette huile devenue toxique favorise également diabète et athérosclérose. Le troisième point est que l'huile de colza génère des acides gras trans à haute température. Selon cette même recherche, les huiles qui génèrent le plus d'acides gras trans sont l'huile de pépins de raisin, suivie de l'huile de colza. Ces acides gras trans se forment même pendant le processus de raffinage. L'école de médecine de Harvard conclut pourtant que les acides gras trans sont les pires gras pour notre corps et peuvent causer des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète et d'autres maladies inflammatoires. Certes nous faisons rarement chauffer de l'huile à aussi haute température à la maison, même le poulet se frit à 180 degrés. Pourtant, même si le point de fumée de l'huile de colza est de 240 degrés, les études montrent que cette huile se détériore des 150 degrés. En se basant là-dessus, nous pourrions nous dire que si finalement nous cuisinons sans dépasser 149 degrés, l'huile de colza est acceptable. Mais il ne faut pas oublier que même sans être chauffée, l'huile de colza peut contenir des acides gras résiduels. Enfin, le quatrième point est que l'huile de colza est un aliment génétiquement modifié. L'huile de colza que nous consommons en France peut être d'origine française, mais les récentes pénuries nous l'ont bien montré, l'huile de colza est également importée d'Europe et du Canada. Plus de 90% des cultures de colza produites en Amérique du Nord sont génétiquement modifiées. Cette pratique est destinée à rendre le colza résistant aux herbicides, ce qui facilite le contrôle des mauvaises herbes. Et ce qui contribue également à maintenir le coût de production relativement bas. Nous pourrions penser que ce n'est pas un gros problème. L'huile raffinée de colza est douce au goût et financièrement très abordable. Dans le passé, les herbicides étaient appliqués avec précaution, uniquement dans l'idée de prévenir des mauvaises herbes. Malheureusement, l'utilisation actuelle des herbicides est beaucoup moins consciencieuse et encourage à utiliser des OGM. L'entreprise allemande Monsanto Bayer, connue pour sa fabrication d'herbicides, a également commercialisé des variétés génétiquement modifiées de maïs, soja et colza entre autres, résistantes à leur propre herbicide. Le célèbre herbicide Roundup au glyphosate a été et est encore aujourd'hui très largement utilisé dans le monde entier. Selon l'École des arts et des sciences de Harvard, l'utilisation d'herbicides a fini par favoriser la résistance des mauvaises herbes à cet herbicide, nécessitant alors d'utiliser davantage de glyphosate sur les cultures de colza génétiquement modifiées. Cet herbicide n'est pas inoffensif car il pénètre dans les cultures. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme un probable cancérigène pour l'homme. Bien que la vente aux particuliers soit depuis interdite, elle ne l'est pas pour les agriculteurs en France. Et l'interdiction totale de l'utilisation de glyphosate initialement prévue en 2021 a été repoussée par le gouvernement. Pour résumer, l'huile de colza hautement raffinée perd ses nutriments et ne gagne que des acides gras résiduels. Elle peut provenir de graines génétiquement modifiées, résistantes aux herbicides et très exposées au glyphosate cancérigènes. Et à haute température, elle produit de surcroît en grande quantité des acides gras trans. Tout ceci étant dit, quelles sont donc les huiles végétales bénéfiques et sûres pour la santé ? Le premier geste est de choisir une huile pressée à froid, comme par exemple l'huile d'avocat, l'huile d'olive ou l'huile de sésame, mais aussi bien d'autres. L'huile de sésame est très appréciée en Asie pour sa saveur riche et noisetée. Elle est composée à 82% d'acides gras insaturés, mais avec seulement 1% d'oméga-3, pour une quantité importante d'oméga-6. Elle contient par contre de puissants antioxydants, le sésamol et le sésamin, qui empêchent l'huile de s'oxyder et la rendent conservable à température ambiante. Les huiles d'olive et d'avocat sont riches en polyphénol, puissant antioxydant qui nous protège des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. L'huile d'olive extra vierge a un point de fumée vers 200 à 220 degrés, mais a une stabilité oxydative intéressante. L'huile d'avocat à un point de fumée de 250 degrés s'oxyde et s'altère peu à haute température. Mais le succès de l'avocat a entraîné un désastre environnemental et l'avocat est particulièrement gourmand en eau. Si vous avez besoin d'une huile pour une cuisson à haute température, je vous recommande l'huile de coco. Cette huile s'altère beaucoup moins que les autres et par-dessus, l'huile de coco a un goût assez savoureux. Les bienfaits des huiles pressées à froid, telles que l'huile d'olive, d'avocat, l'huile de sésame ou encore d'autres, sont indiscutables. Il n'est pourtant pas évident de passer d'une huile de colza raffinée et donc très douce au goût, à une huile pressée à froid mais au goût beaucoup plus prononcé, presque en têtant. Variez vos huiles est certainement le meilleur conseil à donner. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.